Tous les travailleurs dans le monde sont à l'honneur. Le 1er mai, journée internationale du travail, thème retenu cette année, travailler pour bâtir un avenir meilleur en République démocratique du Congo. Plusieurs activités ont été déployées à travers l'étendue du territoire national. Vous aurez à suivre le détail dans ce journal. Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. L'unité et la cohésion nationale, la cohabitation pacifique entre les communautés du Grand Katanga et du Grand Kassaï ont été prêchées au cours de la conférence interprovinciale clôturée dans la province du Okatanga par le président de la République, Félix Onton-Tissaki du Tulombo. Suivez les détails à travers ce reportage. Aussitôt revenu à Lubumbashi au terme d'un séjour à Lusaka en Zambie, le président de la République, Félix Onton-Tissaki du Tulombo, s'est rendu à Pouman-Karavia où il a présidé la cérémonie de clôture de la conférence interprovinciale Grand Katanga-Grand Kassaï sur la cohabitation pacifique entre les deux communautés. Au chapiteau, érigé au sein des installations de l'hôtel, le chef de l'État a rejoint en compagnie de son épouse la première dame Denise Niake Rouchi Sekedi, l'assistance composée de tous les participants à la table ronde interprovinciale, en l'occurrence les gouverneurs de neuf provinces du Grand Katanga et du Grand Kassaï, les Okatanga, le Lualaba, le Tanganyika, le Olomami, le Kassaï central, le Kassaï oriental, le Kassaï, les Sankourou et l'Omami. Les chefs traditionnels, les acteurs politiques et les représentants des associations socioculturelles des deux espaces Katanga et Kassaïens. Le premier ministre Samalou Kondé et les membres du gouvernement qui avaient assisté à l'ouverture de ces assises étaient aussi parmi l'assistance. Le président de la République a, dans son discours de clôture des travaux, stigmatisé les tensions tendant à fragiliser la cohésion nationale, d'où la tenue de cette conférence interprovinciale visant l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre les deux communautés du Grand Kassaï et du Grand Katanga. Mon intervention ce jour vient ici plaider pour l'humanisme et la tolérance qui ont, de manière légendaire, caractérisé l'homme congolais. Ce plaidoyer se veut en outre responsable dans la mesure où il invite chacun de nous au respect de son prochain, des us et coutumes, mais par-dessus tout, au strict respect des lois de la République et à la non-perturbation de l'ordre public. A la non-perturbation de l'ordre public, disais-je, notamment en ce qui a trait à l'installation des Congolaises et des Congolais sur toute l'étendue du territoire national, fondement de cette mixité et richesse culturelle d'antan d'inventer et au respect des mesures visant à promouvoir, par exemple, la sécurité, en ce compris la sécurité routière. Enfin, cette adresse vient nous interpeller sur la puissance des mots et de leurs responsabilités dans la construction d'un vivre ensemble et d'une identité que nous voulons. A cet égard, j'entends attirer l'attention des leaders politiques, des responsables religieuses et autres forces vives de la nation sur le rôle leur dévolu dans la construction de cette unité souvent sapée par les ambitions des uns et des autres. puissent nos langues devenir de véritables vecteurs d'unité et non l'installation de barrières hostiles. Nous sommes un même peuple, une seule et même nation, une nation qui continue de faire l'objet de menaces sur son intégrité et son patrimoine national, mais une nation que nous avons le devoir et la mission de protéger pour assurer un meilleur avenir aux générations futures. préservons notre unité, notre solidarité et notre intégrité nationale. Le gouverneur du Haut Katanga, Jacques Yaboula, a rendu un vibrant hommage au président de la République garant de l'unité et la cohésion nationale, initiateur de la conférence interprovinciale qui a permis aux frères et sœurs de se parler, d'aplanir les différents pour ne cultiver que la paix et le vouloir vivre ensemble. Madame Jeannette Longa Moussouamba, gouverneure intérimaire du Kassai oriental, a rélevé les causes des tensions intercommunautaires, notamment l'exode rural, les écarts des langages, le trafic d'influence, les non-respects des autorités et du code de la route par les motocyclistes pour les uns et les régés et la discrimination pratiquées par les autres. La conférence a-t-elle indiqué, a notamment recommandé de mettre un terme au déplacement massif des populations, la duplication des centres d'attraction économique, la création des entreprises favorisant les emplois, la mise en place d'un cadre permanent de concertation, le financement de la construction des infrastructures routières, ferroviaires, universitaires, le respect de la loi. Prononçant le mot des participants à la conférence interprovinciale, Grand Katanga, Grand Kassai, Mme Kounou Lemba, présidente de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, a, au nom des participants, exprimé toute la gratitude au président de la République pour son initiative de la tenue d'une conférence interprovinciale, une première en République démocratique du Congo, a-t-elle souligné ? Les Congolais vivant en Lusaka, capitale zumbienne, ont eu le privilège d'échanger avec le président de la République, Félix-Antoine Tiseké du Touloubo, lors de son séjour de travail. Ses compatriotes lui ont fait part de leur doléance. à se suivre ce reportage. C'est un tonnerre d'applaudissements qu'a reçu le couple présidentiel samedi lors de son entrée dans cette salle polyvalente de l'hôtel Taj Pamozi, rempli de compatriotes établis en Zambie. Le président de la République est venu à leur rencontre. Après les mots de madame l'ambassadeur sortant de la RDC en Zambie, ses compatriotes représentant des diverses organisations ont fait part au chef de l'État de leurs multiples préoccupations. Muni d'un stylo et d'un calpin, Félix-Antoine Tiseké du Touloubo a pris des notes et les a écoutés attentivement. S'agissant des préoccupations relatives à leur situation socio-professionnelle, le président de la République a fait savoir qu'elles figureront sur la table des discussions lors des prochaines rencontres avec son homologue Zambien. Il a par ailleurs invité ceux de compatriotes qualifiés à régagner le pays pour apporter notamment leur contribution à son développement et notamment au programme qui lui tient tant à cœur, celui du développement à la base des 145 territoires. Autre appel lancé faisant référence à la table ronde en cours dans le Grand Katanga au sujet des tensions entre communautés, c'est celui du vivre ensemble. Tout Congolais doit se sentir chez lui partout au Congo a indiqué le président de la République. Nous sommes tous enfants du Congo, filles et fils du Congo. Nous devons vivre avec ça à l'esprit. Ne vous laissez pas distraire par les discours des politiciens parce que chaque fois que les élections approchent, vous voyez des politiciens véreux qui n'ont pas de projet à présenter au peuple, qui n'ont pas de discours et qui vont maintenant dans la manipulation pour dire qu'il faut que telle communauté soit chassée. Ça n'a pas de sens. Le Congo ou plutôt le Congolais a le droit de vivre partout au Congo. C'est la maison de tout Congolais. C'est dans une ambiance conviviale que le chef de l'État a clôturé cette rencontre qui marque la fin de son séjour de travail à Lusaka, en République des Zambiens. Avant de quitter les sols Zambiens, le président de la République a eu un bref entretien au salon présidentiel de l'aéroport international Kenneth Kaunda avec son homologue Akainde Ischilema. L'autorité provinciale du Nord-Kivu a rendu visite aux victimes des atrocités dont la chefferie des Watatunga. Nous sommes là à Beni. D'autres détails dans ce reportage. Et Kamango, deux agglomérations situées au pied du mont Rwenzori étaient la cible et la destination de l'itinérance du gouverneur militaire du Nord-Kivu ce vendredi 29 avril 2022 que l'éternat général Constantin Makongba a emprunté l'Aksemba ou Kamango pour visiter cette partie de la chefferie de Watalinga située à une non-antenne de kilomètres au nord-est de la ville de Beni. C'est pour des mobiles relatifs à la sécurité et aux opérations que l'autorité provinciale a effectué une mission dans cette contrée victime des atrocités des ADF. C'est dans cette optique que le gouverneur des provinces s'est fait accompagner du nouveau commandant des opérations sous col à un grand nord le général de brigade Kassongomaloba et celui des opérations conjointe et phare de ce YouPDF le général-major Bumbele. Question de remonter les morales de tous les hommes qui travaillent sous le drapeau et palper du doigt les réalités sur différentes lignes de front jusqu'au poste frontière congolais de Nobili et précisément à la rivière Lamia qui sépare la RDC de l'Ouganda voisin. Constantin Mak a également réconforté et compatis avec ses compatriotes de Watalinga pour les actes terroristes qu'ils ont subis de la part des ADF. Je crois que cette route en devenant fluide va faciliter la population des Kamangos de Nobili et tous les villages environnants pour l'évacuation des produits vers les centres de consommation. Auparavant au PK-51 non loin du pont Semuliki le gouverneur du Nord qui voulait visiter le quartier général du contingent de l'armée ougandaise UPDF là-bas il s'est entretenu avec le général ougandais Mwanga au sujet des avancées enregistrées dans les opérations conjointes et phares de ces UPDF. A l'hôtel David et Kinshasa la fête du 1er mai dédiée aux travailleurs du monde entier a été célébrée avec les agents et fonctionnaires de l'administration provinciale le ministre provincial du travail a sensibilisé tous les travailleurs sur le thème promouvoir un travail des sons c'est un reportage de Rodin Panda 1er mai journée internationale du travail dédiée à l'ensemble des travailleurs dans le monde plusieurs manifestations ont accompagné cette fête les travailleurs agents et fonctionnaires de l'état du gouvernement de Kinshasa accompagnent les ministres provincials en charge de la fonction publique emploi travail et prévention sociale Damien Koufi Muzingounou ils ont manifesté le soutien total au ministre central de l'ETPS dans sa politique sociale et au gouverneur de la ville-province Kinshasa Jantini Ngoabila qui ne ménage aucun effort pour l'ensemble des travailleurs de Kinshasa le thème de Kinshasa Le thème de cette année promouvoir l'emploi et le travail des hommes dans un monde en mutation a servi des matières de sensibilisation de ses administratifs Nous au niveau de la ville de Kinshasa sous l'impulsion du gouverneur de la ville de Kinshasa son excellence Jantini Ngoabila Mbaka nous avait donné la possibilité de pouvoir accompagner cette journée d'inviter les travailleurs les conscientiser les sensibiliser afin qu'ils puissent continuer toujours avec la même allure bien que les conditions du travail ne sont pas encore complètement réunies mais c'est une lutte qu'on est en train de mener pour stabiliser la situation du travailleur congolais et en particulier du chinois Daniel Koufi Mouzingouloun a exhorté tout le monde à adhérer à la vision politique du chef de l'état en matière de travail Restons dans le même chapitre la fête du travail a été célébrée avec Fasto dans la province du Congo central images et commentaires Ils sont quatres agents de l'OEBK battent les pavés pour célébrer la fête du travail le 1er mai est tout un symbole Ils enjambent le pont-maréchal Nubutu ces colosses de béton et de métal qui s'apprêtent à fêter ses 39 ans près de 2 heures de marche pour maintenir la forme mais le plus important est ailleurs Le comité Toulouka remet donc au goût du jour l'esprit d'équipe d'amour et de cohésion au grand bonheur des agents Ça fait très longtemps que nous avons été dans ce genre de circonstances Nous tenons à remercier le comité directeur dirigé par Madame Toulouka cette occasion pour encore nous réconforter de vivre dans l'unité Le comité actuel est venu valoriser l'agent que nous sommes Coup de chapeau à ce comité que nous sommes en train de soutenir Nous croyons à leur vision C'est pourquoi je nous invite tous à accompagner ce comité qui est compréhensible uniquement des fils maison Au-delà de la cohésion préservée le comité actuel a plusieurs défis à relever la stabilisation de la paix en premier lieu La fête du travail a bel et bien vécu à l'OEBK Les agents savourent Ils ont repris le sourire et sont tout simplement heureux d'être agents de l'OEBK La journée de l'enseignement quant à elle était célébrée à Bouta chef lieu de la province du Basueli sous la supervision du directeur de la province éducationnelle D'autres détails dans ce reportage C'est surtout l'étendue de la République démocratique du Congo que cette journée du 30 avril est célébrée en vue d'honorer le beau métier de l'enseignement Ici à Bouta chef de la province du Basueli cette journée a été honorée par la présence des autorités politico-administratives de la place Dans son discours Madame le gouverneur à l'interim de la province du Basueli Rit Badulik Bangosa exhorte les enseignants de persévérer tout en donnant les enseignements de qualité à nos enfants pour préparer la venue de demain Pour le ministre provincial de l'éducation Consta Ongoki l'éducation de nos enfants doit être notre cheval de bataille faire de nos enfants le futur cadre de demain Monsieur John Mutubu Impele le directeur de la province éducationnelle du Basueli remercie le président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tiseke Tulumbo pour la matérialisation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire qui a longtemps resté en souffrance Hommage à son détenance Félix Tiseke Tulumbo président de la République démocratique du Congo chef de l'État pour son attention toute particulière sur l'éducation et pour la paix sans laquelle la journée de l'enseignement à 2022 ne serait pas célébrée nos sentiments de profonde gratitude s'adressent à son détenance M. le ministre national de l'Épesté professeur Tony Mouaba Kazadi gardien de la gratuité à Mme Aminata Namassia vice-ministre national de l'Épesté et à Mme le secrétaire général Aïm de l'Épesté à savoir qu'il y a un défilé riche en couleurs à sanctionner cette journée du 30 avril Ensemble depuis une année les communautés des Bakwakaninda et Bakwandaï dont les territoires des Dimbélingues dans la province du Kassai central célèbrent leur premier anniversaire c'est un reportage de Rodim Panda Les conflits entre la communauté des Bakwandaï et celle des Bakwakaninda dans les territoires des Dimbélingues province du Kassai central avait entraîné des morts et la division pour aider ces populations à vivre la paix l'unité et la réconciliation un protocole d'accord nommé protocole de KTND pour les dialogues a été signé avec l'appui des organes des Nations Unies les Hauts Commissariats pour les réfugiés les ACR en tête une année après le 26 avril 2022 a été célébré le premier anniversaire de cet accord de paix avec les membres de deux communautés pour la paix rétabli l'atelier d'évaluation et de réflexion a précédé cette commémoration la représentante du gouverneur intérimaire du Kassai central a félicité tous les acteurs dans ce processus de réconciliation et la paix avant de lancer un message d'espoir j'ai l'agréable le devoir de passer un message d'espoir dignité de paix et de cohésion sociale quand je sais qu'il n'est pas facile d'éradiquer totalement le compli et instaurer la paix les représentants des partenaires a placé un mot de circonstance avec l'appui financier de l'UNHCR le cérémonial traditionnel de réconciliation des deux communautés comme il l'appelle Ndondo et de purification de la forêt l'Ubala a été organisé sur place à Katendé le 5 mai 2021 chaque chef de groupement a reçu un moyen de taux financement pouvant aider aussi sa communauté le peuple de Bakwakaninda et de Bakwandaï dans les territoires de l'Imbélinguem n'agir que pour la paix l'unité et la cohésion arrivé à son terme les résultats du projet PAJUR consacré à la paix justice et réconciliation ont été présentés au cours d'une réunion des validations le 28 avril 2022 images et commentaires le projet paix justice réconciliation et reconstruction au conseil central PAJUR sera clôturé complètement au mois de mai prochain ces projets réalisés avec l'appui financier du PNUD pour suivre les objectifs entre autres renforcer la cohésion sociale entre les communautés affectées au conseil central et réduire les facteurs de violence ce jeudi 28 avril 2022 le comité de pilotage de ces projets PAJUR sous la tutelle du ministère du plan et celui de la justice a tenu la réunion de clôture pour la présentation et la validation des résultats obtenus après l'exécution présidé conjointement par les deux ministères à l'ouverture les vice-ministres de la justice présidaient la réunion pour laisser les mots de la clôture au secrétaire général du plan représentant des ministres d'état dans la présentation des résultats les coordonnateurs gestionnaires du du projet le professeur N'Gala Mouloumé a rappelé le trois axes d'intervention avant d'indiquer que les objectifs ont été atteints principalement la cohésion sociale des communautés avec la sécurité la justice et la paix rétablie plusieurs ménages ont bénéficié de la pousse socio-économique le bilan final de l'exécution du projet a atteint 94% de réussite le projet a tiré les bonnes leçons et bonnes pratiques le secrétaire général au plan Daniel Epembe a clôturé cette réunion le ministre d'état ministre du plan je déclare la dernière réunion au comité du l'autage du projet Agir je vous remercie CFD environnement en collaboration technique et financière avec le fonds forestier national vient de rebaser 10 hectares dans la concession forestière et qu'au village des Kimata dans les territoires des Kassangoulou dans la province du Congo central d'autres détails dans ce reportage dans les soucis de matérialiser le programme d'un milliard d'arbres du président de la république Félix Tisekedi le directeur général du fonds forestier national Honoré Moulumba sous l'impulsion de madame le vice-premier ministre ministre de l'environnement et du développement durable a décidé de financer le reboisement dans la province du Congo central environ 10 hectares sont reboisés dans la concession forestière et qu'au village de Kimata dans les territoires de Kassangoulou par l'ONG en charge de l'exécution nous avons initié un projet un projet pour reboiser quelques hectares que nous avons soumis auprès du fonds forestier national l'institution qui a reçu accepté l'écho de notre projet et le fonds forestier national nous a soutenu il a mis à notre disposition les moyens financiers et techniques pour que nous puissions reboiser une superficie de 10 hectares avec des espèces diversifiées il s'est de rappeler que le fonds forestier national sous la direction de son directeur général Honoré Moulumba continue de financer les projets de reboisement à travers le pays après l'espace du Grand Kassai le Okatanga c'est au tour du Congo central ces financements vont se poursuivre en vue d'atteindre les objectifs processus électoral en République démocratique du Congo les organes de la société civile plaident pour l'organisation apaisée et transparente et crédible des élections plusieurs recommandations présentées à la presse seront transmises à la CENI et à l'Assemblée nationale la vote d'une loi électorale demande l'attention soutenue de tous les Congolais réunis autour de la dynamique pour la cohésion sociale les organisations de la société civile au regard de l'évolution de débats à l'Assemblée nationale portant sur la loi électorale plaident en faveur d'une réforme cruciale de la loi en mettant d'accord les Congolais sur les résultats après les élections crédibles et apaisées La réforme actuelle de la loi électorale entre dans le cadre du cycle de l'observation électorale pour corriger les erreurs et les irrégularités constatées lors des élections de 2018 La loi attendue par la société civile et les citoyens congolais devra définir toutes les règles des jeux qui garantissent la transparence la crédibilité et plus des participations des Congolais et Congolaises aux élections de 2023 Envisager la participation active et inclusive des experts de la société civile dans les travaux parlementaires conformément à la loi organique et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour contribuer à la réforme électorale Les caractères sociétaires que compte la loi électorale par ses recommandations faites aux députés la société civile entend amener les élus du peuple à participer activement à l'élaboration de la loi attendue par tous les Congolais Une loi électorale qui devra définir toutes les règles de jeu qui garantissent la transparence et la crédibilité des élections de 2023 en République démocratique du Congo Lancement officiel d'actualisation de la cartographie opérationnelle à bout à chef lieu de la Provence du Basuelé par le membre de la plénière Suivez les détails Après une longue journée des séances avec les autorités provinciales Gérard Bissambo membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante avec les concours de Claudine et Dika Lindé secrétaire exécutive permanente du Basuelé ont organisé une formation sur l'actualisation de la cartographie opérationnelle à Bouta chef-lui de la Provence du Basuelé dans la salle de Rénaud Dans son nom Claudine et Dika Lindé CEP du Basuelé remercie vivement les autorités de la place les politiciens et la société civile dans sa diversité pour l'appropriation de phases d'actualisation de la cartographie opérationnelle qui s'est fait dans la province du Basuelé de son côté Gérard Bissambo remercie le chef de l'Etat Félix Antoine pour son souci de voir son pays passer dans des élections transparentes et paisibles en RDC il a ensuite remercié le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi pour la concrétisation de la vision du chef de l'Etat Les membres de la CENI cette institution dirigée sous le leadership du président Denis Kadima Kazadi s'est déployée dans différentes provinces pour faire le suivi des différentes opérations lancées par la CENI selon sa feuille de route Il est programmé un cadre de concertation pour apporter une information fiable une information objective à l'ensemble de la population Les participants se sont dits très satisfaits pour cette actualisation cartographique qui leur permettront de sensibiliser massivement la population de s'enrôler Avant de clôturer sa mission à Bouta Gérard Bissambo a visité l'entrepôt de la CENI pour se rendre compte de l'état matériel et les enjeux en fin de trouver des solutions avant de procéder à l'enrôlement Une délégation du comité international des jeux de la francophonie conduite par sa directrice générale est arrivée à Kinshasa le 28 avril dernier Cette mission consiste à renforcer l'accompagnement technique des experts nationaux pour une meilleure organisation de ces jeux Images et commentaires Jeudi 27 avril 2022 9e jeu de la francophonie prévue du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa Cette délégation a échangé vendredi avec la direction nationale de jeux ainsi que des experts nationaux des départements sportifs et culturels ainsi que des différentes commissions Au menu de l'air de change les objectifs les résultats attendus et les programmes de la mission d'évaluation de préparatif des 9e jeux Chacun d'entre vous a un rôle crucial et important et si une des commissions ne fonctionne pas ce sont les jeux et les délivrables qui vont en pâtir donc on a tous la même responsabilité Au cours de cette séance de travail côté comité international de jeux de la francophonie Lola notait la présence de Boubacar Moumanzana chargé d'émission Maxime Dorsey responsable du volet sportif tandis que du côté comité national de jeux de la francophonie la présence de la secrétaire générale de la conférence de ministres ayant en charge la jeunesse et les sports des pays d'expression française L'anesthésie péridurale réduit les douleurs pendant l'accouchement comment et quand l'utiliser les spécialistes en la matière expliquent dans ce reportage de Cédric Kenina Du millier du dos au troisième vertèbre jusqu'au pied l'anesthésie péridurale aide à réduire les douleurs lors des contractions pendant l'accouchement Cette technique permet d'injecter à travers un cathéter qui est placé dans le dos de la patiente des produits qui sont des anesthésiques locaux ça veut dire que ces produits-là entrent en contact local avec les nerfs qui s'occupent de la transmission de la douleur Ainsi cette technique permettra de réduire l'influx nerveux de la douleur lié à la contraction pour permettre à la femme qui est en train d'accoucher de pousser son enfant de vivre un accouchement sans trop de douleur Une consultation pré-anesthésique est donc recommandée et la patiente reçoit au cours de cette période toutes les informations Lors de la consultation on verra à expliquer à la patiente la technique les indications ainsi la consultation pré-anesthésique est très importante et elle permet de préparer la patiente ainsi que l'équipe médicale pour réaliser cet acte-là Ce qui est de la procédure elle se réalise exactement comme n'importe quelle anesthésie péridurale au bloc opératoire la patiente la parturiante sera en position assise ou couché légèrement en latéral si elle n'arrive pas à supporter la position assise Les centres hospitaliers Allianz seraient parmi les meilleurs dans cette pratique Les associations féminines et celles de personnes vivant avec handicap ont échangé sur les rôles importants qu'elles doivent jouer dans la lutte de la prolifération des armes légères Les femmes et les personnes vivant avec handicap deux partenaires n'ont le moindre dans la lutte contre la prolifération des armes légères et les petits calibres ALPC ce conformément à la résolution 1325 Femmes, Paix et Sécurité ainsi que la résolution 2475 relative à la protection de personnes vivant avec handicap dans les situations de conflit Pour solliciter leur implication dans cette lutte un atelier de sensibilisation a été organisé au regard des guerres à répétition enregistrées dans la partie Est de la République démocratique du Congo C'est la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables point focal de Jensak qui a présidé ses assises Aujourd'hui nous sommes avec la commission nationale qui s'occupe de cette question et les organisations de femmes également les organisations de personnes avec handicap pour qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce que nous pouvons mener comme action afin d'aider les pays et surtout collaborer avec la commission pour que la prise en compte du genre et de la protection des personnes avec handicap devienne réellement une effectivité dans ce que nous sommes en train de faire Le secrétaire permanent de la commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres et des résolutions de la violence armée est revenu sur l'objectif de cette rencontre Les personnes à mobilité réduite ce ne sont pas des personnes qui ne peuvent rien contribuer dans le monde ils jouent des rôles majeurs mais qui sont dans l'oubliette Cet atelier a été organisé par le centre d'études sur handicap justice résolution 1325 en partenariat avec la CNC ALPC et les Gensac un réseau international pour les plaidoyer sur cette lutte basée en Allemagne L'adhésion volontaire et massive à la vision du chef de l'État pour sa réélection en 2023 c'est l'essentiel de la sensibilisation faite par le ministre provincial des Finances au siège de l'ACP Alliance des Congolais Progressistes à l'IMETI C'est un reportage de Willy Atunakov à l'Alliance des Congolais Progressistes ACP dont le siège est situé sur la 10ème rue limitée industrielle parti politique cher Argentinien Gobilambaka gouverneur de la ville de Kinshasa et formation membre de l'Union Sacrée de la Nation les effectifs de nouveaux adhérents parmi lesquels plusieurs mouvements associatifs ne font que s'accroître chaque jour qui passe la dernière adhésion en date est celle de l'Asbel dénommée force du nombre de Jean Goymvouzi ministre provincial quinoa des finances qui enregistre plus de 187 différentes structures dans la ville province de Kinshasa c'était au cours d'une cérémonie grandiose présidée samedi 30 avril 2022 par Charles Moutamontou secrétaire général de l'ACP le chef de l'exécutif national de l'ACP a rémis quelques insignes du parti Afizi Mayamba coordonnateur de la structure initiée par Jean Goymvouzi dont les fiefs se trouvent dans la commune de Massina rappelons que cette association créée il y a trois mois seulement s'illustre déjà dans l'encadrement des jeunes démunis des filles mères et dans les travaux d'assainissement de Tchangou question d'accompagner la vision du président de la république Félix Antoine Tiseké de Tchulombo et de réduire les taux de chômage en république démocratique du Congo Bonne nouvelle les compatriotes en provenance du pays vers l'Egypte trouveront les portes de l'ambassade de la RDC ouverte et une communauté congolaise organisée d'autres précisions dans ce reportage de Marcel Monanteba Les compatriotes congolais qui se trouvent ici en Egypte se sont organisés reconnus par l'ambassade reconnus par les gouvernements égyptiens et congolais qui prônent l'entraide la solidarité et le développement des congolais qui résident ici en Egypte des officiels qui arrivent ici qui ne nous contactent jamais et de fois même pas l'ambassade alors ça c'est quelque chose qui n'est pas bon dernièrement nous avions eu un cas secrétaire général au sport messier famille ou chine ils étaient venus en officiel je pense que c'était un match il a piqué crise sur le terrain il est décédé par contre ni l'ambassade n'était pas au courant ni la communauté c'est après les décès on nous a informés et l'ambassade était obligée de venir pour intervenir donc le cas pareil ça peut arriver à n'importe qui donc ce qui serait mieux ou nécessaire c'est de contacter au préalable avant que ces jarres de dégâts puissent arriver il s'est peut-être qu'on peut se mobiliser pour pouvoir les accueillir à l'aéroport les orienter s'il n'y a pas de ce soit apporter notre soutien ils ne connaissent pas la langue ils ne connaissent pas les pays et ils ont des difficultés pour se déplacer pour pouvoir s'intégrer alors que nous les compatriotes nous sommes là nous pourrons bien sûr les apporter notre aide notre gouvernement a joué un rôle prépondérant vous savez lorsque le président son excellence monsieur Félix Tishekevi Tchilombo était président des lignes africaines c'est lui qui a joué l'administration pour que le climat s'apaise nous nous demandons à ce que cette coopération bilatérale soit gagnant pour que nos compatriotes qui ont choisi l'Égypte comme sa bonne patrie puissent être aussi à l'aise et élus paisiblement comme tout le monde la section de l'UNC qu'on nous cas désormais un bureau dont du secrétaire politique national de l'UNC Patrick Kawara l'inauguration a eu lieu hier samedi 30 avril 2022 le monde se souviendra que c'est en mars 2020 que la République démocratique du Congo a enregistré son premier cas de la COVID-19 ce virus à l'époque méconnu du grand public a fait l'objet d'une confusion sur son origine et sa thérapie une frange de la population restait sceptique face au vaccin jusqu'à nos jours à cause de la désinformation pour amener la population à comprendre les risques liés à cette pandémie la lutte contre les intox ou les informations erronées sur les coronavirus était une nécessité elle a permis aux radios communautaires de donner des informations sûres et fiables à la population chose qui a été rendue possible grâce aux deux projets des renforcements des radios communautaires rurales pour une information importante en République démocratique du Congo et communiquer avec les communautés pour soutenir la campagne des vaccinations câbles enregistrés par ces canaux de communication n'a pas laissé indifférent les partenaires qui s'engagent à financer encore ces radios cette fois-ci du processus électoral Nous n'avons pas parlé le même langage avec la réalisation suivant à présent le ministre provincial en charge des finances et petites moyennes entreprises dans la province du Kassaï a rendu son tablier Hubert Ngala Ndiako a présenté sa lettre des démissions au gouverneur de province Suivez Sa lettre des démissions adressée au gouverneur de province vendredi 29 avril 2022 le ministre provincial en charge de finances commerce petites et moyennes entreprises et promotion du civisme fiscal dit avoir pris cette décision républicaine pour des raisons qui l'obligent de conserver son honneur et sa personnalité parmi des raisons qui l'ont poussé à rendre le tablier Hubert Ngala Ndiako cite notamment la suspicion et l'acharnement continuel dénuée de tout fondement contre sa personnalité par certains députés provinciaux qui ne s'illustrent dans la recherche de leurs intérêts mettant en mal la bonne gestion de la chose publique au Kassai j'ai pris la décision républicaine de rendre le tablier je l'avais dit lorsque je venais d'être nommé au gouvernement PMAD j'accepte d'être membre du gouvernement mais je ne viens pas au gouvernement pour comploter contre ma province et quand ça ne marchera pas je n'hésiterai pas de claquer la porte il n'y a qu'au Kassai où un caporal vend des munitions sans être inquiété et sous l'ail passif du chef-être chef d'état-major il n'y a qu'au Kassai où les soldes de militaires peuvent être dissipés ou utilisés sans la moindre question Notons qu'une motion de défiance contre le ministre démissionnaire a été également déposée ces jours à l'Assemblée provinciale Cette motion initiée par le député provincial Bruno Mdala Kassala est signée par 11 députés provinciaux sur les 30 dé qui comptent cet organe de libération Voilà c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise Merci de votre sympathie Attention Restez branchés Patrick Mkoui sera de votre tout à l'heure à 20h Merci et au revoir